Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr alors ce mercredi 11 janvier direction l'hippodrome de Pau avec les sauteurs vous le voyez ce sera la réunion principale, la première course, la première réunion pardon la deuxième course du programme prévue à 13h55 qui sera support de Quintée mais également de The5 chez notre partenaire c'est un handicap de catégorie divisée, une première épreuve sur le Steeplechase 4000 mètres à parcourir pour des concurrents âgés de 5 ans et au-dessus et vous le voyez déjà deux noms partants dans cette compétition qui devait en comporter 16 et le numéro 8 un Foudelis ainsi que le 12 Gino Dino sont d'ores et déjà hors d'état donc il reste 14 concurrents, on va rentrer dans le vif du sujet, ça reste malgré tout assez ouvert moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9, Black Boa un Black Boa qui vient de terminer deuxième de la course référence regardez, c'était vraiment très bien, c'était sur ce parcours c'était son retour sur l'hippodrome de Pau, il faut savoir que ce hongro de 10 ans c'est vraiment un cheval qui apprécie cette piste d'ailleurs il avait terminé troisième de cette épreuve l'an passé à une valeur à peu près similaire il a peut-être 1 kg en plus par rapport à sa tentative de l'année dernière maintenant le cheval est en pleine possession de ses moyens il vient de nous assurer de sa forme sur ce même parcours il va certainement encore courir en progrès et je pense qu'on a vraiment tout fait avec Erwan Graal pour le mettre au mieux pour cette compétition d'ailleurs Erwan Graal c'est un homme qui est en grande forme en ce moment et je pense que ce Black Boa devrait répondre au présent et lutter pour la victoire en suitant en deuxième position, j'ai retenu le 2 1 gage de réussite bah écoutez gage de réussite c'est tout simplement le tenant du titre de cette compétition il vient de faire une très belle rentrée sur les haies à mon avis il va lui aussi afficher des progrès sur cette sortie voilà on a tout fait pour également le mettre au mieux pour cet engagement même si c'est vrai qu'il est un peu plus chargé par rapport à sa victoire l'an passé je crois qu'il a 1,5 kg en plus par rapport à cette tentative mais bon il avait quand même bien gagné l'année dernière laissant présager qu'il était capable de faire aussi bien même avec une valeur un peu plus haute du coup je me dis l'un dans l'autre il a certainement une belle carte à jouer et moi je lui vois une très très belle chance et je l'ai retenu en deuxième position ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 5 Hitek Hitek qui vient de terminer 4ème de la course référence sur ce même parcours derrière Bandero et Black Boa il courait bien, il était proposé à 24 contre 1 il n'était pas attendu à Paris Fête maintenant il vient d'afficher un net regain de forme Daniel Amélé c'est quand même un entraîneur qui me plaît tout particulièrement qui est très habile également et c'est vrai que des deux pensionnaires peut-être que Miralago sera le plus joué mais moi je trouve que Hitek il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu il va certainement encore afficher des progrès et attention à lui je pense qu'il est capable même de monter sur le podium c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai retenu en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 6 c'est un IJ qui va courir son premier handicap tout simplement vous le voyez c'est un cheval qui est en grande forme il vient de s'imposer sur les balais il a également des références à faire valoir sur le stipple, notamment sur le stipple de peau l'un des deux représentants Paco dans cette compétition Félix de Gilles qui lui sera une nouvelle fois associé je trouve vraiment qu'il est bien placé au poids pour son premier gros handicap c'est vrai que c'est une jument de 6 ans qui a dévoilé un potentiel intéressant sur le stipple qui apprécie cet hippodrome mais avant le coup je trouve qu'elle fait partie des priorités moi je l'ai retenu en quatrième position et je m'en méfie tout particulièrement ensuite en cinquième position j'ai retenu c'est un bandero un bandero qui a été pénalisé suite à son récent succès c'est vrai qu'il avait gagné d'ailleurs un quintet plus l'an passé sur la piste de peau derrière il a confirmé qu'il était encore compétitif il vient de le prouver encore une fois d'ailleurs en s'imposant maintenant il est pris en 62 de valeur 72 kg à porter c'est pas une mince affaire mais bon la forme est là je me dis qu'il a pas beaucoup couru vous le voyez en 2022 du coup il a quand même pas mal de fraîcheur mais bon avec autant de poids pour la victoire à mon avis ça va être très difficile c'est pour ça que je le retiens seulement en cinquième position il est capable de finir 3-4ème si ça se passe bien mais avant le coup je pense qu'il aura du mal à faire mieux ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 4 Miralago deuxième atout de Daniel Amelé dans cette compétition vous le voyez il vient de chuter avec James Rebley déjà alors qu'il était très en vue faut vraiment pas le condamner là-dessus c'est la première fois que le cheval tombe auparavant il avait vraiment bien gagné dans un handicap disputé sur l'hippodrome d'Auteuil du coup voilà je pense que la pénalisation c'est pas un problème on lui met les oeillères normales cette fois pas les oeillères australiennes est-ce que ça va faire la différence c'est possible en tout cas je pense qu'il sera certainement assez joué c'est à juste titre parce qu'il faut le reprendre en confiance ensuite en 7ème position je suis parti en bas de tableau avec le 13 un Genesis Haz ça c'est un pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet il est venu l'an passé sur la piste de Pau d'ailleurs il avait couru cette même compétition il avait pas été très chanceux il était tombé alors qu'il semblait encore compétitif pour les premières places du coup derrière il a terminé 12ème d'un autre gros handicap sur l'hippodrome de Pau cette fois-ci il est pas tombé mais un concurrent qui est tombé devant lui l'a gêné hypothéquant toutes ses chances du coup vraiment il n'a pas eu une belle réussite l'année dernière sur cette piste maintenant il reste sur des tentatives qui sont assez correctes c'est pas non plus transcendant mais je trouve qu'il a pris une meilleure valeur que celle qui était la sienne l'an passé je crois qu'il a 2 kilos au moins par rapport à ses tentatives de l'année dernière sur l'hippodrome de Pau du coup voilà l'un dans l'autre je me dis qu'il découvre quand même un engagement assez favorable pour la victoire clairement à mon essence il est barré mais pour une 4-5ème place ça peut être vraiment un concurrent capable de brouiller les cartes et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 10 c'est un duo d'enfer un duo d'enfer qui a terminé 5ème de la course référence c'était vraiment pas mal c'est pas non plus une toute première chance à mon sens mais c'est un concurrent qui est à peu près dans sa catégorie qui est compétitif à cette valeur voilà c'est un cheval qui a connu quand même une longue interruption de carrière il a eu d'autres ambitions également par le passé du coup voilà je me dis que l'un dans l'autre il revient bien il a 10 ans mais il a pas non plus autant couru que ça donc voilà pour une petite place à mon avis ça peut être un des nombreux outsiders capables de s'illustrer et en cas de non partant j'ai retenu grâce de Dieu une jument de 7 ans qui a eu d'autres ambitions elle a couru dans des listes elle a quand même fait preuve d'une certaine régularité l'an passé je sais pas si elle dispose d'une grosse marge de manœuvre à ce niveau de compétition mais voilà je l'ai retenu en cas de regret c'est vraiment en cas de non partant parce que à mon avis elle aussi elle fait partie des possibilités pour une 4-5ème place avant le coup on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 un Blackboa que j'ai retenu devant le 2 gage de réussite le numéro 5 high tech le 6 le numéro 1 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 et le numéro 10 du haut d'enfer et en cas de non partant le numéro 7 grâce de Dieu voilà en conseil de jeu écoutez pour moi Blackboa et gage de réussite qui ont réalisé une très belle performance l'an passé dans cette compétition à mon avis ils ont été préparés avec soin pour ce gros handicap et je leur accorde un très très large crédit et puis voilà en 3ème position j'ai retenu le 5 high tech qui est sur la montante qui vient de bien faire dans la course référence et qui à mon avis à ce poids là doit être capable de rivaliser pour une place sur le podium donc 2,9, 2 et 5 ce seront mes 3 concurrents que je préfère je vous le rappelle le 8 et le 12 qui sont non partants d'ores et déjà ils ne sont plus que 14 je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com on va faire un petit point également sur le quinte et plus qui s'est disputé ce lundi du côté de Vincennes avec le numéro 2 qui était non partant game attitude c'est le 14 Golden Race timide favorite qui s'est imposé devant le 8 Grazie Ladelle qui court très très bien avec Mathieu Abrivar le 13 Galia Soto qui me plaisait tout particulièrement et 3ème devant le numéro 11 Diana de Marzi belle fin de course tout comme le 4 Gypsy Duriette qui termine 5ème et qui a vraiment crevé l'écran pour finir donc voilà le 6 Galzetta de Lou pour les regrets qui sera 6ème de ce quinte du côté de nos rubriques tiers, écartés et quintés indiqués par nos deux rubriques top pronos et turf sélection avec un quintet dans le désordre qui est chiffré à plus de 115 euros et puis deux trios un trio de chaque côté à plus de 700 euros un autre à 484 de la part de turf sélection voilà nos deux rubriques qui ont réalisé une belle journée vous pouvez les tester ces deux rubriques top pronos et turf sélection c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois c'est sans engagement donc voilà n'hésitez pas à venir les tester sur turf-fr.com pour les essayer moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Cagnes-sur-Mer avec les trotteurs un très beau prix le prix de la Côte d'Azur qui attend les parieurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye